hey salut les passionnés c'est l'ordre authentique on se retrouve dans une nouvelle vidéo vidéo par d'attractions je me trouve à walibi belgique voilà donc je suis en belgique pas très loin entre le wavre briège et limal voilà c'est dans le secteur là donc voilà valibi belgique vous retrouvez sur une carte sur internet vous allez trouver donc c'est le parc d'origine de tous les parcs walibi c'est aussi le plus ancien petite info où il a ouvert en 1975 grâce à un homme d'affaires qui s'appelait pas qu'il s'appelait pendant qu'il a décédé et d'héméus voilà et d'héméus d'affaires belge donc c'est lui qui a créé le parc et je suis content de revenir parce que ça fait plus de 30 ans que je suis pas venu et c'est ce parc là qui qui comment dire qui m'a fait le faire la passion des parts d'attractions voilà c'est le point de démarrage ici vous allez me dire c'est un peu bizarre pour en belgique mais en fait j'ai une part de mes ancêtres qui sont belges voilà je suis gaulois à 95% et 5% belge voilà je suis par rapport à mes ancêtres je suis super content d'être ici super content super content donc voilà le parc a bien changé ça c'est sûr mais je vais en profiter sur deux jours là et surtout je vais montrer ce qui m'a marqué le plus c'est le raft de walibi belgique le raft c'est ça qui m'a marqué le plus et c'est ça où c'est encore j'ai encore l'instant t mais la mémoire de cette attraction et je pense que même on va se faire tout de suite allez c'est parti pour ces deux jours car voilà le raft de voilier bibliologique casse et cette partie là qui avait marqué quand j'étais un quand j'avais 11 ans tu vois aujourd'hui j'en ai 43 cette partie là le raft s'appelle rajah river rajah river ça dépend comment on le prononce voilà donc je vais me faire le raft et puis c'est parti j'ai commencé soft je fais toujours comme ça et puis et puis j'ai monté à crescendo j'ai attaqué très fort et sur les tournois coup de midi jusqu'à 14 heures allez c'est parti pour le raft et moi j'ai trempé alors je bouge pas dans ma neige après c'est bon oh ouais c'est que c'est que c'est que je l'attends là tu te fais à l'eau il y a gagné que j'ai déjà pas oh c'est un rafou ici j'ai rien oh c'est un sac il a peur 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 oh c'est un sac il doit nous faire la cascade elle tombe comme ça Sous-titrage ST' 501 C'est pas à quoi faire les fouets ? Bah ouais ! T'es l'entend braillé devant ! T'es l'entend braillé ! Vous allez passer à la honte ! A la honte ! A la honte ! Ah ça mouille vraiment ! Ah vache ! Oh putain j'ai eu ma dose pour aujourd'hui ! Ouais ! Moi ça va pas ! L'oreille il saute toi celle ! Ah putain j'ai eu ma dose ! Ah Benoît ! Eh moi j'étais bouillé et j'ai changé ! Et encore faut sécher vite ! Eh moi c'est pas bouillé ! Vite la capuche et puis la mort ! Eh ben moi j'ai eu ma dose ! Moi j'ai eu ma dose hein ! Bon pour le raft de Walibi Walibi Belgique c'est fait ! C'est fait ! Franchement j'ai été transporté ! Tu sais le gamin que j'étais à 11 ans là qui me revoit dans ce raft tu vois ça me fait quelque chose tu vois ! C'est euh... Tu vois c'est en fait comme je te disais c'est là où vient la passion des parts d'attraction ! Et le fait de remonter dans ce raft c'est l'élément déclencheur quoi ! C'est ça qui m'a toujours marqué qui m'a marqué en mémoire qui est resté en mémoire ce raft voilà de Walibi Belgique ! Et qui fait que je me suis dit un jour faudrait que j'y retourne ! Et ça y est j'y suis ! On est à Walibi Belgique ! Mais la journée continue ! D'ailleurs même commence ! Elle commence ! Allez c'est parti ! Tiens je vais me faire le... le boomkang Vekoma là ! On en trouve partout hein ! des boomkang Vekoma là ! Allez je vais me le faire ! Un petit coup de violence pour démarrer cette matinée ! C'est parti ! Les passionnés ! Bon allez c'est parti les passionnés ! On est sur le boulevard Vekoma Produit catalogue produit beaucoup dans les parts d'intrature Nommé Cobra Voilà, ça va démarrer On vient d'our Allez ! Il y a des jeunes filles derrière, elles crient Ça va ? Je m'attendais un plus brutal On est dans une jeune fille Allez ! Et les mâchoires de frein Les mâchoires de frein, ce n'est pas le top sur notre action. Je préfère les freins magnétiques, les freins magnétiques, c'est bien. Bon ben voilà les passionnés, ça y est, le bon grand Vekoma nommé Cobra, voilà c'est fait, et je vais faire Psyki Underground, ce qui s'appelait autrefois le Sirocco, mais qui n'était pas du tout couvert, voilà, il était complètement recouvert dans un bâtiment, autrefois il était à l'air libre, et je ne sais plus quand j'avais 11 ans, je suis monté dedans ou pas, mais je n'ai plus souvenir tu vois, je n'ai plus souvenir. Bon alors il y avait une certaine taille, mais bon c'est vrai que avant mes 13 ans, je suis assez très très petit et peut-être que je faisais à l'époque moins d'un N30, voilà, mais c'est une attraction très connue dans le monde et par d'attractions surtout pour son incident, à l'époque il s'appelait Sirocco, au niveau du looping, le train était en parfait équilibre au niveau du looping, les gens étaient coincés de la tête à l'envers, et pour les coincés il fallait seulement pousser le train à l'arrière pour qu'il redescende de son looping, voilà, parce qu'à l'époque le système c'était un système avec un gros embrayage avec une roue d'inertie qui tirait le train d'un coup et qui le balançait, et malheureusement pour le système d'entraînement, ça avait cassé, manque de vitesse, et du coup le train s'est retrouvé en parfait équilibre à l'époque où il s'appelait Sirocco. Bon allez, je vais me faire cette attraction, un peu plus couverte, et un peu moins frais, parce que là il ne fait pas chaud du tout, du tout. Allez, c'est parti pour Psaiki à Navanda. Allez, c'est parti pour Psaiki à Navanda, on sera un peu dans la pénombre, où à l'époque quand c'était Sirocco, il n'y avait pas de bâtiment, c'était à l'air libre. C'est parti, je pense qu'il va y avoir un accès à action, gauche magnétique. C'est parti pour Psaiki à Navanda. Mais on est où là ? C'est parti pour Psaiki à Navanda. Anton Schwarzcoff, voilà. Vous étiez, mais Conception de base Anton Schwarzcoff. Bon ben voilà, ça y est, je me suis fait Psaiki à Navanda. Donc à l'époque il s'appelait Sirocco et qu'il n'y avait pas de bâtiment, il était complètement découvert. Aujourd'hui dans un bâtiment, parce que derrière cette attraction, il y a des habitations. Et ce que je sais, c'est que le voisinage n'aime pas trop le bruit, voilà. Bon ben après c'est un peu comme le circuit Albi. Le circuit est déjà là, les maisons sont venues après et puis les gens ne sont pas contents du bruit des voitures. Alors qu'est-ce qu'il veut faire ? Il y a toujours des rigolos. Et du coup, il me semble vraiment que je l'ai fait. Le parcours me revient en tête. Le parcours de Psaiki à Navanda me revient en tête. Et il me semble l'avoir fait. Mais bon, c'était il y a plus de 30 ans aussi. J'avais 11 ans, mais ça me revient. Tu vois, les trucs comme ça me reviennent. Je suis heureux de revenir à Boilibi Magique. Je suis vraiment content. Bon allez, on continue parce qu'il y a plein d'interactions à faire. Mais bon, il y a quand même deux jours. Allez, c'est parti ! Alors tu vois là, il y a le flou, mais c'est venteux. J'ai un petit peu froid, tu vois. Un petit peu quoi ? Flashback, on me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Un peu venteux, un peu froid. Pas trop tenté. Il y aura bien de main si ça s'améliore ou pas. Mais bon, on va continuer dans le parc. Je vais tourner un peu. Allez, on continue ! Ah oui, des passionnés. Je voulais vous montrer actuellement, il y a des travaux. Voilà. Au sein du parc Boilibi. Il y a des travaux. Parce qu'ils sont en train d'ajouter une nouvelle attraction. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'accès à Psykio Neugan est un peu modifié. Voilà. À cause de ces travaux. Et ils modifient un petit peu la zone là-bas. Il y aura un bâtiment avec des boutiques. Et une nouvelle attraction. Voilà. Et une nouvelle attraction. En construction. Bon, ce sera peut-être pour 2025 ou 2026. Mais pas pour cette année. Voilà. Nouvelle attraction. En construction. C'est parti. 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 Tiki Waka, c'est fait. Alors le modèle, le Ballsley Toaster. Bon j'aurais dit une Wild Maus. C'est du concert Jack Store. Et je pense que c'est le même modèle que... Enfin je vais retirer ma casquette parce que je suis un peu sombre. Je pense que c'est le même modèle que... Comment dire, à Trip Drill, voilà. A mon avis c'est une Wild Maus. La même type de Wild Maus qu'à Trip Drill. Très confortable, très sympa. Des virages très sympas. Des figures très sympas, voilà. Et là tiens. Alors je vais me faire une autre attraction. Tout en camon, je ne connais pas. Je vais me faire ça, on verra bien. Allez c'est parti. Bon bah finalement je vais pas me faire tout de suite le challenge de tout en camon. Puisque c'est un jeu de laser. C'est un jeu de laser donc je préfère faire ça quand il fera mauvais. Ou s'il se met à pleuvoir, voilà. Histoire d'être à l'abri. Je vais plutôt me faire des attractions en extérieur. Euh non bah on continue. Bon allez c'est parti les passionnés. Je vais faire Konda. La Grande Montagne Russe. C'est le constructeur Intamin si je ne me trompe pas. Même constructeur que Utatis. J'espère qu'il y a une single rider. Hop c'est parti. Ouf rassuré. Il y a une file à tendre. Single rider. Et un accès impide. Ce qu'ils appellent le speedy ici. Allez c'est parti. Voilà. Ah oui. Ils en ont perdu des objets. Voilà. Des objets perdus. Bon ça va. Moi les caméras sont autorisées. Ça va. Bien sûr il faudra que je retire la casquette. Ça je pourrais garder. Hop. Ah je vais se tromper ici. Allez c'est parti pour Konda. Alors je précise que je suis à l'embourg dernier rang. Dernier wagon. Ambourg dernier rang. Allez c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Génial. Je valide. Je valide. Très souple. Très souple. Bonne sensation. Très souple. Je valide. Je valide Konda. Bon voilà. Je viens de me faire Konda en caméra remarquée comme vous avez pu le voir. Je vais l'enquiller. J'adore ce type de montagne rouge. Je vais l'enquiller au maximum. Au maximum. Jusqu'à 14h. Et puis je vais me faire plaisir. Et après seulement je vais aller manger. Voilà. Tiens. Konda en train de monter là. Je te montre. Voilà. Je pense que je vais te mettre une petite étoile pour savoir la hauteur du premier lift. Voilà. Là il va descendre. Tac. C'est parti. On s'enquille. La première bosse. Voilà. Vraiment très souple. Allez c'est parti. On enquille Konda. Bon ben voilà. Ça y est il est passionné. Il est temps de me restaurer pour moi. Il est 14h20 à peu près. 14h20. Je viens d'enchaîner Konda 5 fois. Voilà. 5 fois. Par le biais de la filatence solitaire. La single rider. Donc ça c'est fait. Donc là maintenant il est temps de manger. Il faut un peu se remplir l'estomac. C'est très important. Vous le savez que moi j'adore manger. Ça c'est sûr. Voilà. Comme d'habitude je prends des petits repas de clair. Bananes. De l'eau. Et voilà. Comme à mon habitule je me remplis l'estomac. Mais en tout cas voilà. Pour cette première matinée de Walibi belgique. Je suis vraiment très très satisfait. Et je n'ai pas tout fait. Et je n'ai pas tout fait. On est quand même sur 2 jours de parc là. Donc il y a déjà 0,5 jours de parc. Qui est consommé sur les 2 jours. Et voilà. Maintenant je vais manger. Allez bon appétit. 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501